Hey stop, tu roules sur le boulevard BD ? Cet album est fait pour toi ! L'intégrale de Jackie et Célestin, 1963-1966 ! En réalité, Jackie et Célestin a surtout été une bande décollage pour les différents copains qui ont travaillé avec moi. Les deux premiers ont été faits avec Will, on s'est bien amusé, puis on a repassé la série à d'autres dessinateurs, comme cela se fait souvent dans la bande dessinée. Ces mots de Peyo reflètent une époque bénie, celle d'un âge d'or pour la bande dessinée. Il est des personnages mythiques de la BD franco-belge qui sont parfois oubliés. Parmi eux, Jackie et Célestin font partie de ces icônes, non pas tant par leurs aventures qu'ils ont vécues, mais plutôt par les monstres sacrés qui ont contribué à leur destinée. Walteri, Peyo, Goss, Déribe, Vic, Will, Azara, il y a pire comme arbre généalogique. Voici l'intégrale des aventures dessinées par François Walteri. Des éditions au noir d'essai, on l'avait fait en 2008, c'est autour des éditions du tiroir de Cicollet. Avec en bonus, un formidable dossier introductif signé du nom moins formidable Bertrand Pissavi-Hivernon. Jackie et sa casquette, Célestin et son bonnet, les deux jeunes gens sont les héros d'aventure plus ou moins policière, avec des truands et des butins. Bref, tout ce qu'il faut pour ne pas lâcher une aventure à suivre. Si Jackie et Célestin sont restés dans l'ombre, c'est peut-être parce qu'ils n'étaient pas des héros du journal de Spirou, comme les autres héros de leur père, mais parce que leurs aventures étaient publiées dans le Soir Illustré. Lorsque Walteri arrive dans l'aventure, les personnages ont déjà vécu quatre aventures, sous les crayons de Will et Joël Azara. En 1963, Walteri entre au studio Peyo. Après un mois de chronferie seulement, Peyo lui confie les rênes de Jackie et Célestin. L'aventure débute avec « Vous êtes trop bon ». Lorsqu'il est inhalé, un parfum rend les gens excessivement généreux. Imaginez ce que peut faire une telle invention chez un bijoutier, dans les mains d'un voleur. Casse-tête chinois, se déroule chez les scouts. Célestin dirige un camp à Belencombre, un village de campagne. Mais il y a un problème, sept maisons ont été cambriolées. Le coupable serait un chinois. Walteri tend sous les drapeaux, Goss lui concocte ensuite une caricature de l'armée de terre avec sur la piste du scorpion. Les deux compères sont convoqués au ministère des armées. Ils sont missionnés afin de confondre un espion qui opère dans une base secrète où sont mis au point de nouvelles armes. Enfin, dans le chinois et rancunier, Jackie et Célestin cherchent qui peut donc bien vouloir attenter à leur vie. Le destin de Jackie et Célestin ne s'arrêtent pas là puisque Francis, Leloup et Mithéi seront aux manettes de deux derniers épisodes. Espérons que les éditions du Tiroir ne s'arrêtent pas là non plus et publient une deuxième intégrale avec des aventures pré- et post-Waltteri. Jackie et Célestin, l'intégrale 6366 dessinée par Walteri, avec une participation de Will pour le premier épisode et au scénario Peyo, Vic, Gosse, Derib et Walteri lui-même. Il y a aussi un dossier introductif de Bertrand Pissavi-Hivernaud. Tout cela est paru aux éditions du Tiroir. C'est un indispensable qu'on se le dise. Et n'oubliez pas que Boulevard BD, c'est un podcast audio et une chaîne YouTube. Merci de liker, de partager, de vous abonner. Et n'oubliez pas aussi d'aller sur le site, le tout nouveau site dédié. A très bientôt sur Boulevard BD. Ciao !